Musique La FRCA, le conseil départemental, le syndicat du Sud, le CIRAD, vous présente Terre d'Ici. Musique Moins d'herbicides chimiques et un travail du sol plus soigné, sur cette exploitation cannière de Sainte-Marie, cette pratique culturelle plus respectueuse de l'environnement est utilisée depuis déjà longtemps. Je dirais même presque une pratique un peu ancestrale, parce qu'à l'époque, on a un peu toujours fait ça, pour justement éviter d'avoir trop de travail d'entretien derrière au champ. On a essayé de trouver des solutions comme ça, et ça fait des années maintenant qu'on pratique le faux semis sur l'exploitation. Faux semis, mais vrais résultats contre les mauvaises herbes. Cette technique, efficace pour limiter le développement des adventices, est réalisée sur la parcelle, avant la replantation des cannes. On arrache les souches, on va faire un sous-solage, qui va permettre de décompacter le sol. On ne va pas retourner le sol, on va simplement le décompacter. Et ensuite, on va pratiquer des faux semis. C'est ce qu'on voit derrière moi. On laisse le sol reposer. Les semences de lianes, de fatak et autres mauvaises herbes non désirables vont germer. Et une fois qu'elles ont germé, on va passer avec un appareil, pour venir arracher, soulever, chambouler un peu ces nouveaux semis, ces plants nouvellement germés, pour les tuer tout simplement, pour qu'elles meurent. La semence ayant déjà germé, elle ne pourra pas re-germer une deuxième fois. Donc ça va nous permettre de réduire le stock de semences de mauvaises herbes dans le champ, de façon assez importante, sans utiliser de produits phytosanitaires. Car c'est là tout l'intérêt de cette technique dite du faux semis. Celle-ci permet en effet de réduire de manière significative l'utilisation d'herbicides sur la parcelle. Ça nous évite de passer en amont avec un herbicide, et aussi en aval, c'est-à-dire comme on va avoir moins de stocks de semences de mauvaises herbes dans notre champ, lorsque l'on replante la canne, on va avoir à moins passer d'herbicides derrière, puisque j'aurai moins de mauvaises herbes tout simplement. Parallèlement à ces actions de désherbage mécanisées, le choix de nouvelles variétés de cannes, comme ici la R587, adaptée au littoral nord, permet également de diminuer le développement des adventices. L'avantage de la R587 par rapport à la R579, c'est qu'elle a une vitesse de pousse très rapide et une bonne germination à la plantation. Donc du coup on va avoir moins de rattrapage à faire à la plantation, elle va sortir assez vite, tâler assez vite, donc ça va encore plus limiter la pousse des mauvaises herbes, puisqu'elles vont être à l'ombre, les conditions seront moins favorables pour les mauvaises herbes. Le contrôle des mauvaises herbes, une lutte perpétuelle à laquelle sont confrontés tous les agriculteurs. Dans les Hauts-de-Saint-Benoît, Jérôme Prébé prépare quant à lui son terrain en vue d'une replantation. Nous utilisons en fin de compte une charrue à couvre-croppe pour dessoucher toutes les cannes. Et après, suite à ça, on va passer au bout de trois semaines après, donc il y en a beaucoup de herbes qui sont quand même relevées, et là nous passons un coup de charrue, donc de façon à pulvériser, de façon à recasser toutes les herbes que il y en a, donc les enfouir. Et après, trois semaines après, c'est un troisième passage, et là on élimine directement les mauvaises herbes. Donc c'est encore des faux semis de 5 à 6 cm, donc les herbes. Donc après ça, déjà l'analyse de sol, on a le temps d'arriver. Et c'est là, enfin, quand on fait du fumier, si on a besoin, donc la chaux, magnésium, tout ça. Et après, on passe le dernier passage, et après c'est l'apprentissage. Grâce à cette technique de désherbage mécanique, Jérôme a pu ainsi réduire de manière importante sa facture d'intrants. Déjà en l'éhabilité, nous économisons minimum 45 % déjà, donc en économie. Quasiment à moitié. Voilà. Parce que la moitié. Moi, il me voudrait peut-être moins que ça encore. Ça permet bien évidemment de réduire la pression des adventices, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, tout en réduisant ce qu'on appelle l'IFTH, l'indice de fréquence de traitement herbicide, autrement dit l'utilisation des doses de produits phytosanitaires. Je voudrais juste rajouter que Théréos s'inscrit dans une démarche de développement durable, de canne durable, et c'est dans ce souci qu'on met en avant avec les planteurs ce genre de technique. Une autre technique consiste à utiliser des plantes de service pour lutter contre les mauvaises herbes en installant par exemple des cultures vivrières entre les rangs de canne à sucre. À chaque fois qu'on replante des jeunes cannes, on remet forcément une autre culture, vu que le sol est nu au départ. Donc du coup, on peut remettre un peu de pistache, parfois du maïs, parfois des haricots, de la pastèque, selon aussi le climat, si on est en hiver ou en été. Après, ça nous permet surtout d'entretenir la parcelle de canne et la culture mise en place, ne pas utiliser de désherbant, et attirer un peu les insectes utiles dans nos champs pour qu'ils puissent aussi faire leur travail. L'abeille, elle, elle nous permet de butiner nos fleurs, féconder tout ce qu'on plante, c'est-à-dire, entre guillemets, là pour l'instant, dans notre canne à sucre en culture intercalaire, la pistache. Elle nous féconde à peu près toutes nos fleurs, ce qui nous fait beaucoup plus de rendement de pistache au final. Et la guêpe a un effet insecticide, c'est-à-dire, elle vient, elle mange les chenilles, elle permet aussi de butiner un petit peu les fleurs, mais essentiellement, récupérer les insectes un peu nuisibles pour ce genre de ravageurs. Pour Jérémy Lebon, cette culture secondaire est également un moyen de diversifier ses revenus. Ah, c'est sûr que, derrière, on récolte des choses pour soi, ça nous permet d'avoir un petit revenu en plus à un moment d'année où on n'a pas de canne à couper, en sachant que pour la pistache, c'est surtout par plaisir parce que, au final, pour la quantité de main-d'oeuvre qu'il te faut pour faire cette culture, au niveau de rentabilité, si tu comptes, personne ne le ferait, c'est surtout par plaisir de le faire. En tant que technicien, moi, j'encourage ce genre de pratiques de mettre des plantes de service, des plantes intracalaires dans la canne. Déjà, il va réduire ses apports de produits phyto, donc ses IFT aussi. Et ensuite, comme la pistache, les haricots, c'est une légumineuse, donc il va ramener aussi de l'azote dans son sol. Donc, à la fois, il va jouer sur l'enherbement, il va ramener de l'azote, sa fertilisation, et puis, c'est un petit complément de revenu aussi, comme il a dit. Plus bas, dans la plaine du Gaulle, Jean-François Moutama, lui, a choisi de planter des poissabres pour limiter les mauvaises herbes aux abords de ses champs. Alors là, c'est un canal qui sert d'évacuation d'eau de pluie, en cas de forte pluie, tout l'eau des hauts descend, arrive là et part vers l'étang. Ma problématique à moi, c'est que tous les ans, je dois désherber pour entretenir de chaque côté du canal et à l'intérieur, je passe la débroussailleuse. Et donc, l'idée de mettre le poids de sable, donc la plante de service, est de couvrir le sol et donc de ne plus utiliser d'herbicide. Et moi, ça me fait un gain de temps où j'évite d'intervenir. Sous-titrage Société Radio-Canada